François Clos, Mathieu Charrier. Et tous les jours François, vous discutez avec nos auditeurs. Premier sujet aujourd'hui, l'agriculture. Aujourd'hui un agriculteur sur trois qui s'installe est obligé de faire en plus un autre métier. Et nous attendons évidemment vos appels au 3921 et vos commentaires sur le hashtag E1Midi. Premier auditeur que nous allons prendre en ligne, c'est Patrick qui nous appelle du département. Le 71, alors je sais tous mes départements, 72 c'est la Sarthe, ça doit être la Haute-Saône ou Saône-et-Loire ? 71, c'est la Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, bonjour Patrick, l'antenne est ouverte pour vous et François Pursec vous écoute. Oui bonjour, alors j'ai fait des études agricoles il y a très longtemps, j'ai 58 ans, j'avais 18 ans, c'était trop tôt pour moi. Mais je pense que si je revenais à 18 ans peut-être un jour, je m'orienterais sur une nouvelle optique pour l'agriculture. Il faut que les agriculteurs qui savent très bien produire viande, fruits, légumes et autres, il faut qu'ils apprennent à intégrer le circuit de distribution de façon à concurrencer directement la grande distribution. Ils le font à titre individuel, on va vendre ses fromages au marché, on a un stand de légumes, mais bon, ça sauve une exploitation, il faut vraiment faire comme la profession automobile. Il y a une quinzaine d'années, on avait le concessionnaire, ses petits agents et c'est tout, il a imposé son prix. Maintenant, on a des gens, je vais en citer trois, on a Midas, on a Julien, on a Point P, qui concurrencent directement la profession automobile au niveau de la réparation. Donc les prix ont baissé. Il faut que les syndicats, le crédit agricole, admettons, et aussi la filière de l'enseignement agricole intègrent cette notion de vente directe dans des grandes surfaces. Il ne faut pas vendre dans les petites échappes, il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment qu'en parallèle à la grande distribution que sont les Auchan, les Leclerc, les Super-U et les Carrefour, il faut que se crée une distribution directe. Alors, est-ce que ce seront des bouchées ? Est-ce que ce seront des primeurs ? Est-ce que ce sera un mélange de tout ça ? C'est trop tard pour moi, comme je disais. Il faut quand même que des gens se penchent sur le problème. Si on veut faire des écuries mille vaches, quand vous en aurez fait dix, vous allez saturer le marché avec du lait. Donc les dix exploitants qui géreront leurs mille vaches vont attirer la perte des 90 autres à côté qui, eux, ne pourront pas. Ces gens ne seront plus du tout compétitifs. On aura fait dix ou cent écuries mille vaches et on aggravera encore le cas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas augmenter la production. C'est vendre la production. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour ces remarques pertinentes. Commentaire de François Pursec. Circuit court, réorganisation du métier. Alors, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Il y a des solutions différentes selon les marchés que les agriculteurs souhaitent conquérir en fonction de la taille de leurs exploitations. Tous les agriculteurs en situation de crise ne sont pas prêts à se tourner vers les circuits courts. Les circuits courts, ça impose une bonne connaissance des marchés. Ça impose aussi que les agriculteurs et leurs familles souhaitent aller sur ces marchés-là, souhaitent se former à ce que sont les circuits courts. Mais effectivement, quoi qu'il en soit, il faut que les agriculteurs arrivent à penser, à construire le marché, à se projeter dans des marchés. Mais ces marchés sont très différents les uns les autres en fonction des exploitations. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Il y a des solutions pour des grandes exploitations. Il y a des solutions pour des exploitations de petite taille. Mais il est clair qu'il faut une réappropriation de ces questions marchandes. Et notamment, il faut que l'appareil de formation forme mieux peut-être et davantage les étudiants, les élèves des lycées agricoles, des écoles d'ingénieurs, à ce qu'on va appeler l'agro-management, à la connaissance des circuits de distribution. Et on le voit aujourd'hui, les agriculteurs n'ont pas attendu la crise qu'on traverse pour investir les marchés et la diversité des marchés, faire des circuits courts. Et on voit aujourd'hui des coopératives mettre le pied dans le circuit de la grande distribution. Alors, nous avons un autre appel maintenant qui nous vient des Côtes d'Armor. Corentin est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Corentin. Nous vous écoutons. Donc, un petit peu par rapport à ce que disait la personne juste avant. En fait, moi, je suis revenu bosser dans l'entreprise familiale avec mes amis qui, il y a 20 ans, justement, lors d'une crise, avaient décidé d'un petit élevage de porcs, de se diversifier dans la production directement à la ferme, donc dans un circuit court. Et donc, depuis 20 ans, se sont développés. Donc, moi, je suis arrivé avec eux, après avoir fait un DUT technique au commercial, on a monté un magasin de produits régionaux. C'est-à-dire qu'on fournit des légumes de deux producteurs de la région. On fournit, par exemple, du miel d'autres producteurs de la région. On fournit du veau qui est un autre producteur. Enfin, voilà, on propose aux gens de trouver des produits locaux. Moi, je suis assez d'accord sur le fait de la diversification, parce que moi, je suis revenu il y a 5 ans, à une période où on avait un employé à l'élevage de porcs. On avait un employé à faire la charcuterie. Depuis, la crise est passée, donc j'entends beaucoup de gens à la radio qui disent que c'est la solution. Mon employé est parti au mois d'août dernier, donc à la charcuterie. L'autre est parti il y a un peu plus d'un an. Mon père, qui a 66 ans, qui devrait être à la retraite, qui touche une retraite de 400 euros, est obligé de travailler justement à l'élevage de porcs tout seul. Je pense qu'il y a du débouché, que les collectivités locales, s'ils nous aidaient un peu plus, on a du boulot, mais on ne peut pas être partout. Notre comptable nous a dit dernièrement que, heureusement que nos employés ne sont plus là, parce que financièrement, on ne pourrait pas, alors qu'on a du boulot. Et je pense qu'on n'est pas aidé par l'État. Le paradoxe de cette situation et la manière de la régler, est-ce qu'on a une piste, François Pursec ? Je rappelle que vous êtes sociologue, ingénieur en agriculture à l'Ensat, à Toulouse. Oui, tout à fait. Je pense que les solutions se trouvent aussi chez les exploitants eux-mêmes, chez les partenaires des exploitants, dans les organisations professionnelles, dans les interprofessions. Je pense qu'il faut peut-être aussi repenser les modalités de fonctionnement des exploitations agricoles, la gouvernance. Il faut aussi penser mutualisation des outils de production, actionnariat. On ne trouve pas comme ça non plus des bouchers dans tous les territoires ruraux pour mettre en place une ferme qui ferait de l'abattage, de la découpe et de la vente directe. Ça ne s'improvise pas. Il faut effectivement que les collectivités territoriales accompagnent les agriculteurs, mais je dirais peut-être plus avant, de nouveaux collectifs pour mettre en place ces nouveaux circuits de distribution. Et ça veut dire aussi une nouvelle façon de penser l'entreprenariat en agriculture, un entrepreneur qui renvoie à des exploitations peut-être de petite taille, parfois de moyenne taille, parfois de grande taille. Et puis toutes les régions ne bénéficient pas d'avantages comparatifs permettant la mise en place de circuits courts, ne permettant pas non plus à des agriculteurs de se reconvertir, de se diversifier. La diversification, ce n'est pas simplement les circuits courts. Ça peut être développer une offre de services en matière de prestation de travail. Ça peut être aussi adopter le statut de salarié dans une entreprise à côté de l'exploitation familiale. C'est beaucoup plus compliqué qu'une simple opposition entre circuits courts et circuits longs. Merci beaucoup François Purseble. Je vous laisse à vos obligations nombreuses ici au Salon de l'agriculture. Merci de nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs qui, lui, se poursuit. Et je vais notamment appeler Sébastien dans le département de la Haute-Garonne. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Voilà, je me présente Sébastien. Je suis Haute-Garonne, éleveur de Beauvain-Viande essentiellement. On l'entend Sébastien et c'est une vraie bouffée de soleil pour nous ici à Paris. Mais il pleut chez nous. Ce bel accent. Mais il pleut quand même chez vous aussi. Mais votre accent, c'est un soleil à lui tout seul. Nous vous écoutons Sébastien. Voilà, moi j'ai fait le choix de partir travailler pendant quelques années dans une entreprise en agro-fourniture où j'étais technico-commercial. J'ai un niveau de BTS agricole. Donc cette période-là m'a permis de connaître l'agriculture différemment, c'est-à-dire d'apprendre à commercer avec les agriculteurs, de connaître la monde de l'agriculture, notamment le système coopératif. Et depuis l'année dernière, j'ai repris l'exploitation familiale. Aujourd'hui j'ai 39 ans. J'ai fait le choix de reprendre l'exploitation familiale. Et pour essayer de m'en sortir du mieux que possible, j'ai fait le choix de faire de la vente, je vais appeler ça semi-directe, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire de la vente directe directement aux clients. J'ai préféré passer par un boucher, mais un boucher que je vais appeler haut de gamme, qui se trouve en région parisienne. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous, nous sommes des éleveurs, notre métier c'est d'élever des bêtes, on est capable de le faire, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Mais tout le travail derrière, c'est-à-dire de l'abattage jusqu'au consommateur, c'est un métier. Et malheureusement, pour atteindre des gens et pour atteindre le haut de gamme, c'est-à-dire pour en vivre dignement, on n'est pas toujours capable de faire ça. Et ça, ça a été mon choix. Et aujourd'hui, ça m'a permis de pouvoir payer mes factures et de vivre correctement dans mon métier. Oui, ce qui a impliqué, on l'a bien compris, Sébastien, un grand virage dans vos choix et dans la manière d'exercer votre métier. Merci beaucoup de votre témoignage. Hervé, lui, nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Alors c'est moi, je suis de la manche, mais c'est pas grave. Mais alors, on m'a indiqué... Non, mais peu importe, on passe de l'Est à l'Ouest, on est en Radio-Nationale. Allez-y. D'accord. Oui, moi, je voulais donc faire partie du débat. J'entends ce que les auditeurs ont dit auparavant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop quoi faire. On voit bien qu'on a un désintéressement total des pouvoirs publics vis-à-vis de nous. Donc c'est vrai qu'on aurait envie de partir là-dedans, de vendre nos produits, parce qu'on sait très bien qu'ils sont d'excellente qualité. Après, tout ça, ça demande des investissements assez lourds et des mises aux normes aussi, que ce soit de laiterie ou de boucherie à la ferme. Donc voilà, je ne vois pas forcément... Aujourd'hui, on a quand même des volumes importants à traiter. On est parti quand même sur des productions journalières assez importantes. Est-ce que c'est encore possible de vendre nous-mêmes nos produits ? C'est ma question. Merci pour votre témoignage, Hervé, de Percy, dans le département de la Manche. Merci à vous, merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés sur cette question. François Clos, Mathieu Charrier, en direct du Salon de l'agriculture. Et vous continuez, François, à dialoguer avec nos auditeurs. Deuxième sujet aujourd'hui, la réforme de la loi pénale. L'Assemblée nationale a validé les mesures les plus contestées cette nuit. Elles ont été votées dans la nuit. Nous attendons évidemment vos réactions et vos commentaires sur le 3921, hashtag un midi. Et Olivier Kahn nous fait l'amitié de rester auprès de nous pour nous éclairer également, avec l'œil d'un professeur de droit, sur ces questions. Nous allons tout de suite appeler Eddy, dans le département du Loire-Aîchère. Bonjour, Eddy. Bonjour. Réaction, donc on a, si on doit résumer les épisodes, il y a deux mesures importantes qui ont été validées pour le moment par les députés. La première, c'est la possibilité d'une forme de garde à vue, on va de mini garde à vue de 4 heures, en tout cas de contrôle de 4 heures après un simple contrôle d'identité. La possibilité également pour les policiers d'user de leurs armes dans des conditions beaucoup plus faciles pour eux et qui posent question pour nous. Quel est votre sentiment à vous, Eddy ? Moi, ma réaction par rapport à ça, c'est que je suis complètement favorable à donner plus de moyens, en tout cas aujourd'hui, aux forces de l'ordre, à prendre des conditions à la mesure du climat qui règne aujourd'hui en France et même dans les autres pays et dans le monde, de toute façon, et d'adapter, on va dire, nos moyens de mettre en sécurité la population face aux enjeux, enfin, aux dangers qu'il y a de façon permanente. Le danger aujourd'hui, il est presque, comment dire, invisible. Et si on ne donne pas les moyens dignes de ce nom aux forces de l'ordre, même que ce soit, je ne parche pas, il peut y avoir les armes, que ce soit les caméras ou des choses comme ça, ou des écoutes téléphoniques, enfin moi, en l'occurrence, qui suis un citoyen normal, ça ne me choque pas, je n'ai rien à craindre. Maintenant, effectivement, ça pourrait être dissuasif, peut-être, en tout cas, pour ceux qui mettent en place des organisations terroristes ou autres, mais en tout cas, moi, je me sentirais plus en sécurité avec un pays qui prend des mesures en fonction et en cohérence avec le danger qui existe, plutôt que les moyens existants actuels, puisqu'on s'est aperçu que ça avait sa limite et qu'on a subi des événements qui étaient plutôt dramatiques. Alors, Olivier Kahn, face à ces événements effectivement dramatiques, avec ce ressenti populaire, jusqu'où on peut réformer la loi pénale ? Oui, alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, donner les moyens aux forces de l'ordre, là, évidemment, on ne peut être que d'accord. Je ne suis pas certain, cependant, que les textes qui ont été votés cette nuit donnent des moyens aux forces de l'ordre. On sait que les moyens devraient essentiellement se concentrer sur le renseignement et on connaît les limites de la réorganisation des services de renseignement en France. Peut-être, effectivement, là, l'effort pourrait-il être porté ? Et certainement, cela améliorerait-il la sécurité ? Quand on dit l'effort sur le renseignement, c'est grosso modo des hommes, plus d'hommes, le fameux renseignement humain, plus de personnes pouvant parler l'arabe, pouvant infiltrer des réseaux, des choses qui ont manqué ces dernières années. Et puis, c'est finir, surtout, la réorganisation du renseignement, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils coopèrent effectivement entre eux au niveau national et au niveau européen. On a vu récemment cette information filtrée sur le fait que, depuis 2014, les services belges étaient au courant des projets des Abdeslam. Manifestement, il y a eu un bug dans la formation des services français. A priori, le droit européen prévoit qu'on devrait spontanément donner ce genre d'informations. C'est un traité signé à Prume, en 2005, qui le prévoit. Il a été intégré dans le droit de l'Union en 2008. Or, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, tout ce qui est, effectivement, amélioration des moyens, des forces de l'ordre, certainement. Maintenant, effectivement... Ce qui vous inquiète, c'est qu'on inscrive dans les textes et dans la loi qu'on ouvre la porte à de potentielles dérives. Ce qui m'inquiète, c'est, effectivement, le texte qui a été voté cette nuit sur l'usage de leur arme par les forces de l'ordre. Alors, là, effectivement, il faut revenir à autre chose. Il y a deux principes en droit pénal. Le premier, c'est, effectivement, le principe de nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut faire une loi qui, comme celle-là, risque de porter atteinte au droit à la vie, quand même, ce qui n'est pas rien, que si c'est nécessaire. Or, les événements terroristes dramatiques que nous avons connus montrent bien que le problème n'était pas de savoir si les policiers pouvaient user de leur arme ou non. Quand les policiers usent de leur... ont été tués par un policier, par un policier. Bien sûr. Et on a vu Koulibaly, on a vu les Kohachi, on a vu Mohamed Merah. Bref, les policiers, évidemment, dans une situation où ils sont face à un terroriste armé d'une kalachnikov, peuvent faire usage de leur arme et les tuer. Ce qui est ennuyeux dans le texte qui a été voté cette nuit, c'est qu'on ne sait pas bien, dans le fond, ce qu'il concerne. Et vraiment, en une minute. A priori, ça n'est pas la légitime défense, puisque le texte renvoie aux dispositions sur l'état de nécessité. Or, le législateur semble faire une distinction. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a, au-dessus de la loi française, une loi européenne. Et la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne fait pas cette distinction. C'est-à-dire qu'elle dit, évidemment, un policier peut faire usage de son arme dans une situation de nécessité absolue et de stricte proportionnalité. Alors, mon souci avec le texte qui a été voté cette nuit, c'est soit, effectivement, on se moque des policiers et on risque de faire en sorte que des policiers fassent usage de leur arme, croyant qu'ils sont dans leurs droits, et ils le seront peut-être au regard du droit national, et soit ensuite en défaut par rapport au droit international, au droit européen, ou alors qu'effectivement, la France est décimédée d'assumer que ces policiers aient la gâchette plus facile et accepté d'être condamnés au niveau du droit européen. Et dans les deux cas, ça n'est pas satisfaisant. – Edi, lorsque vous entendez les arguments du juriste, comment est-ce que vous réagissez ? – Il y a encore deux choses, je me dis, on est encore en train, là aujourd'hui, quand je l'entends parler de cette personne, je me dis, elle est en train de discuter de lois, de choses comme ça, et concrètement… – Ben oui, parce que les lois encadrent notre vie aussi. – Bien sûr, je suis d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, il faut aussi agir avec des vrais moyens, et il y a les lois d'un côté, mais il y a la réalité de l'autre côté. Donc, il faut quand même donner des vrais moyens, et on est en train de mettre peut-être en question, finalement, la confiance qu'on peut porter à une personne qui va avoir une arme, est-ce qu'elle va savoir bien s'en servir ? Est-ce qu'elle va peut-être l'abuser tel un cow-boy ? Enfin, j'ai envie de dire, peu importe, peut-être qu'il faut les former après à côté. Donc, il y a un problème peut-être de formation, de meilleure formation, et puis après, on peut leur confier les armes. C'est une question de confiance. Est-ce qu'on a confiance aujourd'hui en nos forces de l'ordre ? Ben moi, en ce qui me concerne, la réponse est oui, et ça ne me choquera pas de voir un policier armé, mieux armé, avec des droits… Enfin, ce n'est pas moi qui visera. Parce que moi, j'ai ma conscience tranquille, parce qu'ils savent très bien qu'il y a une complexité et que là, ils sont tranquilles, avant que les lois soient votées et qu'on leur mette des bâtons dans les roues, eh ben, il va encore couler l'eau sous les ponts. C'est dommage. Merci, Eddy. Nous avons compris votre inquiétude. Alors, nous avons une question dans la salle, celle de Jean-Pierre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être ici avec nous d'abord dans le studio Europe 1 et de nous interpeller. Oui, on parle de chaîne pénale. Le problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, nous avons 500, à peu près 500 djihadistes de retour de Syrie qui se promènent dans la nature. Ils sont identifiés. Et on pourra encore, grâce aux nouvelles mesures, en identifier beaucoup d'autres. Mais s'il n'y a pas de réforme judiciaire, à quoi ça va servir ? Alors, identifier tous, plus ou moins, quand même, ce n'est pas aussi clair, mais réponse d'Olivier Kahn. Alors, c'est effectivement l'objet du deuxième texte, enfin, d'un des autres textes qui a été voté cette nuit, c'est-à-dire la possibilité donnée au ministère de l'Intérieur, lorsque ces personnes rentrent de théâtre d'opération de groupes terroristes, c'est-à-dire à l'heure actuelle, très clairement, de Syrie et d'Irak, la possibilité donnée au ministère de l'Intérieur de les assigner à résidence pour une durée d'un mois renouvelable. Alors, ça pose juridiquement un problème. Le but, on le voit bien, le but, c'est effectivement qu'ils ne se promènent pas dans la nature, comme vous le disiez, et qu'effectivement, ils soient soumis à des mesures de contrôle en attendant, justement, et c'est ça le problème, probablement, soit de vérifier ce qu'ils ont fait sur place ou de disposer des informations permettant de vérifier ce qu'ils ont fait sur place. Soit de les utiliser pour remonter une filière, mais en tous les cas, soit d'éventuellement voir s'il est nécessaire de les déradicaliser, puisque le texte prévoit aussi que s'ils acceptent d'entrer dans des programmes dits de déradicalisation, alors le contrôle auquel ils seront soumis sera moins important. Alors, le problème, il est simple, c'est de savoir, là encore, si on en a besoin, c'est-à-dire que théoriquement, le fait d'être parti rejoindre un groupe terroriste à l'étranger est déjà une infraction. Donc, quand ces gens rentrent, ils devraient théoriquement être présentés à un juge pénal, et ce juge pourrait effectivement décider de les placer sous contrôle judiciaire, voire en détention. L'objet du texte qui a été voté cette nuit, c'est probablement d'ajouter une pelleté de plus sur la tombe du juge d'instruction et de transférer vers le ministre de l'Intérieur. Alors, ceci dit, par rapport à ce que vous avez dit, effectivement, en pratique, ils ne sont pas dans la nature, c'est-à-dire que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont effectivement été présentés à un juge mis en examen et éventuellement placés en détention provisoire. Pour les autres, ils sont effectivement surveillés par les services de renseignement, puisqu'on a affaire quand même à des individus qu'on suspecte d'être potentiellement dangereux. Jean-Pierre voulait réagir. Oui, en Belgique, ils étaient aussi bien suivis, et on a vu ce que ça a donné. Alors, encore une fois, là, il faut... Et pour revenir à ce que disait l'auditeur précédent, j'ai quand même le sentiment que les services français travaillent peut-être un peu mieux que les services belges. Voilà, c'est sur cette question. Allez, nous allons prendre un dernier appel. Merci à vous, Jean-Pierre, d'être intervenu dans cette émission. C'est Patricia qui nous appelle de Béziers. Bonjour, Patricia. Oui, bonjour. Voilà, moi, je voudrais réagir à tout ce que ces messieurs disent. Moi, je suis pour que les policiers n'aient pas d'état d'âme parce qu'on est en ce moment en état d'urgence. Donc, les policiers doivent... Alors, le but du... Patricia, juste le but du dispositif est de, finalement, de prolonger, et c'est peut-être là où est la question, l'état d'urgence lui-même, ou de le pérenniser d'une autre manière. Olivier Cade. Oui, mais d'une autre manière. Ils n'ont pas d'état d'âme à avoir. La justice est trop longue à réagir. Les policiers, c'est eux qui doivent avoir les armes pour se défendre. Et pour se défendre, il faut des armes. On ne peut pas se défendre sans rien. Et nous protéger aussi, en tant que Français. Donc, pour moi, je suis à 100% pour qu'ils soient armés. Voilà. Merci pour votre témoignage. Un dernier mot, très bref. Oui, alors, je crois que cette dame, heureusement, je dirais, parle d'autre chose, quelque chose qui n'existe pas encore, c'est-à-dire une espèce de peine de mort administrative qui donnerait aux policiers le droit de tirer sur tout ce qu'ils souhaitent. Personnellement, je n'ai pas envie de vivre dans un État qui permettrait ça. Et je trouve, justement, qu'effectivement, nos policiers sont armés, se défendent, mais que c'est pas mal non plus qu'ils aient quelques états d'âme avant de faire usage de leur arme. Enfin, dans une démocratie, ça me paraît mieux. qu'on est des états d'âme. Merci, en tout cas, Olivier Kahn, de nous avoir accompagnés dans ce débat. Merci à vous tous de nous avoir appelés, si nombreux, comme d'habitude, sur le standard d'Europol. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –